Bonjour, bienvenue dans cette séance d'hypnose. Suivez mes instructions sans vous demander si vous les suivez bien ou pas. Je sais que beaucoup de gens se demandent s'ils parviennent à entrer en hypnose. Ils se demandent s'ils font bien ce qu'il faut faire, s'ils ressentent bien ce qu'il y a à ressentir. Ce genre de questions qui viennent bloquer un processus, celui de l'hypnose, qui est naturel. Alors si ce genre de pensée vient, ne les nourrissez pas. Il n'y a pas d'effort à faire pour entrer en hypnose. Si vous voulez entrer en hypnose, ne cherchez pas trop à le faire. Laissez-vous simplement bercer par le son de ma voix. Si je vous demande d'imaginer quelque chose, imaginez-le à votre façon. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver une position vraiment confortable. Et à tout moment durant cette séance, sentez-vous libre de bouger pour encore plus de confort. J'aimerais maintenant que vous focalisiez votre attention sur l'idée d'être encore plus confortable. Comme si la seule chose qui comptait pour vous maintenant était cette notion de confort. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser les paupières se fermer maintenant et commencer à vous isoler du monde extérieur. Les sons autour de vous vont rester à l'extérieur comme un bruit de fond qui ne va pas vous déranger du tout. Pendant que vous, vous pouvez commencer à aller à l'intérieur de vous. Encore plus confortable. Car c'est un peu ça l'hypnose. C'est se connecter à soi. A ses sensations. Son imagination. Son intuition. Et progressivement, votre respiration trouve son rythme. S'apaise. Et vous pouvez l'observer. Ressentez simplement les mouvements du haut du corps qui se gonflent et se dégonflent à chaque respiration. Et ressentez comme c'est de plus en plus confortable de laisser la respiration s'ajuster. De plus en plus. A chaque respiration. Ma voix va vous accompagner tout au long de cette séance. Et alors que ma voix vous accompagne et que votre respiration s'ajuste. Et alors que ma voix vous accompagne et que votre respiration s'ajuste. Vous apprenez à vous laisser bercer par les mouvements de votre respiration. plus lente, plus profonde peut-être. Et chaque respiration vous aide à rentrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Dans un état de votre respiration. Confortable. Agréable. Du calme. A votre rythme. Il n'y a pas d'effort à faire pour rentrer en hypnose. Ça se développe tout seul. A partir de toutes vos expériences précédentes. Si vous avez déjà vécu une expérience hypnotique, c'est très bien. Peut-être que vous pouvez vous en souvenir maintenant. Et si c'est la première fois, c'est très bien aussi. Car vous avez un souvenir conscient de tous ces moments où votre esprit voyage. Et un souvenir inconscient bien plus grand. Et la partie la plus inconsciente de votre esprit peut commencer à se souvenir d'un moment. Où vous avez trouvé que votre esprit se promène. Je recommence cette phrase. Et la partie inconsciente de votre esprit peut commencer à se souvenir d'un moment. Où vous avez trouvé que votre esprit se promène. Et pendant que je vous parle. Une partie de vous peut accéder à une expérience hypnotique précédente. Comme dans tous ces moments de la journée où vous rêvez éveillé. Et vous n'avez pas besoin de vous en souvenir consciemment. Et c'est réconfortant de savoir que vous pouvez vraiment laisser votre inconscient. Vous emmener dans une transe hypnotique confortable. A son rythme. A sa façon. Et vous pouvez aller aussi profondément que vous en avez besoin. Et si des pensées dérangeantes vous viennent à l'esprit. Ne les nourrissez pas. Et c'est-le simplement passer. Et revenez à votre respiration. Où au son de ma voix. Et vous apprenez en ce moment. A développer votre propre transe hypnotique. Relaxante. Bienfaisante. Bienfaisante. Aussi profonde. Qu'il est utile pour vous aujourd'hui. Et vous pouvez vraiment prendre plaisir à tout ce que vous ressentez maintenant. Laissez simplement toutes vos sensations. Faire partie. De votre relaxation hypnotique. Et ce que fait votre mental n'a aucune importance. Peut-être qu'il faut rester attentif. Et peut-être qu'il veut se reposer lui aussi. S'endormir. C'est comme l'expérience de regarder par la fenêtre quand vous êtes assis dans un train. Quand vous étiez un enfant à l'école. Assis en classe. Et que vous laissiez votre esprit partir loin. Dans un endroit où vous auriez préféré être. Et vous perdiez le fil de la leçon. Et ça n'avait aucune importance. Car la partie la plus inconsciente de votre esprit récupérait tout ce qui était utile pour vous. Et vous pouvez m'écouter ou ne pas m'écouter. Une partie de vous reste toujours à l'écoute. Et c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'entrer profondément en hypnose. Je ne sais pas si vous allez aller profondément avec chaque mot que je prononce. Ou avec chaque silence entre mes mots. Pendant que je vous parle. Et pendant que je vous parle. Une partie de vous peut commencer à voyager. Et je vais décompter dans un instant de 10 à 1. Et j'aimerais que vous imaginiez que chaque chiffre vous aide à aller de plus en plus profondément. Dans cette expérience hypnotique. 10 9 Allez plus profondément. 8 Faites comme si chaque chiffre vous aidait à doubler votre état de relaxation. 7 De plus en plus à absorber. 6 Profondément relâché. 5 En permettant simplement à votre inconscient de vous aider. A aller profondément dans la trance. 4 Deux fois plus profondément. 3 2 1 Et chaque respiration vous aide à approfondir ou maintenir la profondeur de votre trance hypnotique. Et j'aimerais que vous imaginiez maintenant un endroit très spécial. Un endroit dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Ça peut être un endroit que vous connaissez ou un endroit imaginaire ou un peu des deux et ça n'a pas d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que vous laissez votre inconscient vous présenter cet endroit. Observez cet endroit. Observez tout ce qu'il y a à observer. Vous pouvez choisir de vous asseoir et de contempler cet endroit. Ou de marcher et d'explorer. Écoutez les sons de cet endroit. Ou peut-être un certain silence. Je ne sais pas. Vous pouvez ressentir les choses quand vous les touchez. Et vous pouvez même changer d'endroit à tout moment. Sentez-vous libre. Et à tout moment au cours de cette séance, vous pouvez revenir dans cet endroit. Et à chaque fois que vous en avez besoin. Et vous pouvez vraiment prendre plaisir à ressentir le calme de cet endroit. Où vous vous sentez en parfaite sécurité. Cet endroit est votre endroit. Votre refuge à l'intérieur de vous. Et vous pouvez y retourner à chaque fois que vous en avez besoin. Et alors que vous respirez tranquillement et que vous entendez ma voix. Vous continuez à vous relaxer. Et j'aimerais maintenant que vous posiez une main sur votre ventre. Même si cela vous demande un effort. Posez une main sur votre ventre. Et concentrez toute votre attention sur votre ventre. Ressentez le contact de votre main posée sur le ventre. Et je me demande à quel moment vous pouvez commencer à ressentir une douce chaleur se diffuser dans votre ventre. Progressivement. Vous pouvez même imaginer cette chaleur. Lui donner une couleur. Ou une texture. A quoi cela pourrait ressembler pour vous ? Imaginez que cette chaleur se répand de plus en plus. circule dans votre ventre. Et partout. Comme une onde. Une vague. Cette chaleur signifie que votre tube digestif retrouve un bon fonctionnement. Une bonne santé. Et alors que vous vous concentrez sur cette chaleur. Imaginez maintenant que vous marchez le long d'une rivière. Prenez le temps de construire ce décor. Imaginez que vous marchez le long de cette rivière. Tumultueuse. Ecoutez le son de cette rivière. Et alors que vous marchez, vous pouvez regarder votre reflet dans l'eau. Et j'aimerais que vous visualisiez que les eaux de cette rivière deviennent de plus en plus calmes. Imaginez que cette rivière s'apaise de plus en plus. Et que l'eau commence à couler de plus en plus tranquillement. De plus en plus paisiblement. De plus en plus paisiblement. Et alors que vous entendez ma voix et que vous continuez à vous détendre. J'aimerais parler à cette partie de vous qui a été responsable de ce syndrome. Et je voudrais remercier cette partie de vous qui a créé cette réponse par le passé. Car c'est une partie importante de vous. Et elle a fait ce qu'elle pensait être bon pour vous. Je voudrais la remercier d'avoir pris son temps et son énergie pour transmettre un message important. Et vous savez maintenant que vous pouvez arrêter. Et cette partie de vous peut penser à une nouvelle façon plus agréable de faire passer ce message. Et je sais que vous avez toutes les ressources, toutes les compétences, toutes les capacités pour pouvoir développer cette nouvelle réponse. D'une manière créative. Et je me demande ce que ce sera. Beaucoup de gens se souviennent comme il est frustrant d'essayer de défaire les nœuds. Et plus vous essayez de dénouer le nœud, plus le nœud semble se serrer. Et beaucoup de gens ont appris que pour dénouer le nœud, ils doivent se relâcher et commencer à apprendre les choses lentement et facilement. Et avec précaution, ils peuvent délier ce nœud. Et parfois les arbres grandissent dans un jardin et doivent être enlevés. Et vous pouvez réfléchir longuement à la façon de retirer cet arbre. Vous pouvez vous inquiéter de ce qui se passera si vous ne retirez pas l'arbre. Ou si vous pouvez demander de l'aide pour retirer l'arbre soigneusement, branche par branche. Puis déterrer soigneusement les racines une à la fois. Avant de planter un magnifique parterre de fleurs en bonne santé. Et votre inconscient peut comprendre les choses à sa façon. Et vous pouvez vous demander si vous avez eu ce syndrome pour la dernière fois. Ou si vous pouvez l'avoir une fois. Deux fois ou même quatre fois. Avant qu'arrive le jour où vous ne l'avez plus jamais. Et vous savez que le changement peut être rapide quand le changement se produit instinctivement. Et vous pouvez vous faire éclabousser par une voiture et ensuite vous savez éviter les flaques d'eau. Vous savez le faire pour toujours. Et ça arrive instantanément sans aucune pensée consciente. Et vous pouvez apprendre et vous guérir rapidement. Ici et maintenant. Je ne sais pas si le travail sera terminé avant la fin de la séance. Ou juste après la fin de la séance. Ou demain. Ou la semaine prochaine. Mais tous les changements nécessaires peuvent être mis en place. Au cours des prochaines minutes. Alors que je reste silencieux quelques instants. Vous permettant de travailler pleinement à un niveau instinctif. J'aimerais maintenant que dans les deux minutes qui viennent. avec une partie de vous. Vous repreniez votre balade dans votre endroit. Permettant à une autre partie de vous de bien intégrer ce qu'on vient de dire. Et ensuite je vous reparlerai encore un petit peu. Allez-y. Maintenant, vous avez besoin de vous. Un petit peu de député. Qui vient de l'eau. Vest-ce que vous avez besoin de vous aider? Vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de vous aider. N'hésitez pas à voir la fin de la séance. Il nous faut de notre corps. Sous-titrage ST' 501 ... 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